et bonsoir Aurélie bonsoir un peu sur les chapeaux de roue l'organisation décalage en dernière minute il y a une petite demi-heure on est désolé mais on va essayer d'être plus régulier de prendre des notes de tous nos réglages pour que ce soit encore plus rapide qu'avant là maintenant on est bon en 5 minutes on est pareil et on va peut-être arriver à faire une lecture hebdomadaire de ce bouquin ce qui serait pas mal surtout qu'il reste pas mal à lire quand même on a fait 3 chapitres si on va aller au bout un jour alors en parlant de ce bouquin on rappelle pourquoi on est là peut-être pour celles et ceux qui prendra au vol on a eu quelques abonnements que j'ai eu quelques follow en tout cas pas des abonnements des follow sur la chaîne donc au cas où on peut toujours redire aux gens qu'on lit ce livre qu'est-ce que la science d'Alan Chalmers sur une idée d'Aurélie voilà donc un petit bouquin de vulgarisation d'introduction à la philosophie des sciences qu'on a déjà bien bien attaqué et qui va aujourd'hui nous parler de je te laisse je te laisse finir de falsificationnisme introduction au falsificationnisme donc ça veut dire ouais dans les chapitres précédents épisode précédent on a parlé d'induction et il y avait deux chapitres entiers sur les problèmes de l'induction et dédiés pour réfuter l'induction qui étaient conclues par oui mais bon c'est pas une réfutation définitive de l'induction mais c'est pas grave parce qu'on a mieux que l'induction du coup c'est ce qu'on va voir au prochain chapitre voilà donc c'est le prochain chapitre qui arrive maintenant c'est un bon résumé ou c'est un peu trop court c'est un bon résumé on invite les gens maintenant à voir les épisodes qu'on a mis en ligne sur la chaîne YouTube que j'ai pas préparé dans mes onglets mais je vais la mettre pour le cours du live et donc on parle falsificationnisme on peut peut-être redonner trois mots d'introduction sur le falsificationnisme au moins ce que les gens en entendent beaucoup parler est-ce qu'on fait un pré-résumé ou comme d'habitude quand on pré-shot dans le bouquin Chalmers il dit exactement ce qu'on dit avant donc est-ce que ça sert à quelque chose je ne sais pas après on ne dit pas forcément avec les mêmes mots et puis ça peut aider en fait à rentrer dedans donc je suis pas contre de faire un petit une petite intro mais ouais du coup par falsificationnisme le premier truc auquel on pense c'est faire une théorie et puis chercher à la falsifier avec des expériences c'est c'est ce qui vient en premier quand on parle de falsificationnisme est-ce que est-ce que c'est plus large que ça il y a des définitions qui sont qui circulent qui sont pas toujours juste d'ailleurs il n'y a pas longtemps c'est dans un livre que je suis en train de lire de statistiques du coup je relisais un livre que j'avais depuis longtemps pour me remémorer les trucs pour voir ce que je pouvais y regagner et je suis tombée justement sur un paragraphe qui explique pas le falsificationnisme en général mais qui explique Popper et qui dit que enfin qui se trompe en fait complètement sur l'explication du coup c'est essayer d'expliquer ce que ça veut dire quand on dit qu'il faut qu'une théorie soit réfutable et il prend des exemples complètement à côté de la plaque en fait pour dire ça c'est pas une théorie réfutable donc du coup c'est pas bon donc du coup ça sera pas mal je pense d'expliquer qu'est-ce qu'on entend par là et tout ça j'imagine que Charles Popper enfin Chalmers l'explique plutôt bien et par rapport au nom la personne qui incarne le falsificationnisme c'est son inventeur quelque part son défenseur en tout cas c'est c'est Karl Popper dont on entend souvent le nom aussi et c'est pour ça que j'ai mis une image de cacapos sous ta tête oui je me suis demandé tiens pourquoi il y a un perroquet juste parce que je trouvais que Karl Popper ça ressemblait à cacapos à cause de son nom et voilà c'est un perroquet très mignon et je préférais mettre ça plus sympa une image plus sympa de perroquet que la tête encore de Karl Popper et c'est un perroquet en voie de disparition c'est une espèce menacée gravement menacée en Nouvelle-Zélande il n'y a plus qu'une centaine d'individus voilà je sensibilise à la cause animale c'est un peu déprimant en même temps mais d'accord c'est un peu déprimant mais autant justement dire aux gens qu'il y a des tout petits perroquets aussi mignons qui existent et qu'il faut le sauver le gouvernement néo-zélandais fait beaucoup des fois bref d'accord ils ont besoin d'argent ils ont besoin qu'on peut faire quelque chose ou c'est juste pour être déprimé on peut bien faire regarde ses petits yeux tout mignons il n'est pas déprimant oui oui je ne les vois pas trop je suis biop alors je ne vois pas les petits détails comme ça les gens les verront et les gens penseront au cacapo et quand ils verront le classificationisme ils penseront cacapo et plus Karl Popper et je fais de la sensibilisation il y a quelqu'un qui trouve la musique un peu forte est-ce qu'on peut un peu baisser je pense que c'est toujours bien de baisser un peu parce que même moi en réécoute j'ai beaucoup de mal avec la musique quand il faut que je me contente je l'ai baissé un petit peu vous me direz si c'est mieux je continuerai voilà et comme ça pour le reste de la lecture il vaut mieux discuter un petit peu et comme ça pour le reste de la lecture effectivement c'est plus sympa oui c'est ça ça permet d'avoir un peu des retours avant de commencer est-ce qu'il y a des trucs que vous voulez qu'on aborde ou alors tout le monde nous connait je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions sinon je t'en ai parlé juste avant de commencer si si on les mettra en source les expériences dont parlait Chalmers la dernière fois sur les cartes à jouer qui étaient présentées à des gens avec des fausses cartes et qui pour justifier qu'ils ne voyaient les fausses cartes qu'à partir du moment où elles savaient qu'elles étaient là il a juste il s'est contenté d'appeler ça une fameuse expérience de psychologie et effectivement je l'ai retrouvé dans un autre bouquin cette semaine et c'est l'expérience de Brunner et Postman donc Brunner B-R-U-N-E-R c'est pas l'autre et Postman ça s'écrit P-O-S-T-M-A-N je mets un lien aussi dans le chat et je mettrai dans les sources voilà parce qu'on était resté sur Chalmers qui dit source mec crois-moi et donc c'est des gens qui sont intéressés par l'expérience attends il y a un problème qu'est-ce qui t'arrive tu veux que je tu vas devoir t'absenter non c'est pas ça c'est que j'ai mon écran qui s'est je vérifie ça charge il y a mon écran qui s'est éteint et je me suis demandé si c'était une coupure de courant d'internet ou je sais pas quoi mais non pardon on te voit encore on t'entend encore en tout cas moi je t'entends et je te vois donc ça doit être la même chose il n'y a pas eu de micro-coupure rien du tout je ne crois pas ok bon pour l'instant tout est branché ça indique que ça charge donc je ne sais pas pourquoi ça s'est éteint mais ta caméra a fonctionné ton écran fonctionne c'est revenu ça a fait juste quelques secondes je ne sais pas bon on verra espérons que ça ne peut pas est-ce qu'on attaque du coup ouais du coup ça marche c'est parti qu'est-ce qu'il y a tu es arrivé en écho d'un coup je ne sais pas pourquoi comme d'hab il y a toujours un problème technique on était sur le point c'est bizarre c'est que tout est réglé et le problème il surgit comme ça d'un coup je ne comprends pas comment c'est compliqué la technique pourquoi c'est aussi compliqué comme ça il n'y a pas juste à pencher je n'ai qu'une source audio ouais ça doit être ici parle pour voir c'est bon ouais je veux bien parler ok c'est bon c'est fini parfait on a bien fait de traîner un peu à commencer comme ça tout est réglé avant on commence on est parti on est parti chapitre 4 introduction au falsificationnisme le falsificationniste n'a aucun mal à admettre que l'observation est guidée par la théorie dont elle présuppose l'existence ça déjà juste pour dire que en fait les inductivistes ceux qu'on a vu avant eux ils n'admettent pas ça c'est sur ça qu'on terminait le chapitre et il le falsificationniste renonce le coeur léger à toute prétention d'établir la vérité des théories ou leur vérité probable à partir des faits d'observation il considère les théories comme des conjectures ou des suppositions librement créées par l'esprit qui s'efforcent de résoudre les problèmes posés par les théories précédentes et d'écrire de façon appropriée le comportement de certains aspects du monde ou de l'univers une fois énoncées les théories spéculatives doivent être confrontées rigoureusement et impitoyablement à l'observation et à l'expérience il faut éliminer les théories incapables de résister aux tests de l'observation ou de l'expérience et les remplacer par d'autres conjectures spéculatives la science progresse par essais et erreurs par conjectures et réfutations seules les théories les mieux adaptées survivent ne s'autorisera jamais à dire d'une théorie qu'elle est vraie mais on tendra à affirmer qu'elle est la meilleure disponible qu'elle dépasse toutes celles qui l'ont précédée juste un commentaire je trouvais un peu injuste je ne suis pas inductiviste du tout mais je trouvais un petit peu injuste avec les inductivistes parce qu'en fait je trouve qu'il exagère un peu ce côté pour les inductivistes c'est un gros problème que les théories elles précèdent l'observation et du coup du coup ça c'est indépassable et en fait en vrai il n'y a personne qui est purement inductiviste purement falsificationniste et tout ça tout le monde en fait il dose un peu c'est à dire que les inductivistes je pense que je ne sais pas tu vois ce que je veux dire ou pas dans le sens où ils peuvent se dire que oui c'est vrai qu'en fait il y a des effets de la théorie dans nos observations etc mais ce n'est pas si grave parce qu'au fur et à mesure en fait on aura des inductions meilleures parce qu'on aura plus d'observations par exemple tu vois je pense qu'ils peuvent se dire ça en fait oui un peu dur des fois non mais après comme il le disait dans le dans le chapitre précédent et dans les introductions aussi il avait des positions un peu on va dire pas caricaturales mais un petit peu il admettait un petit peu tiens je t'ai perdu ah on a perdu Aurélie là c'est pas moi ça se fait qu'on m'avait perdu je suis revenue là je te retrouve là c'est bon on reparle oui je veux bien parler je vous ai pas perdu mais vous m'avez perdu voilà hop c'est bon c'est revenu donc je disais c'est bon ou pas vous m'entendez normalement oui ils doivent t'entendre j'étais entendu donc ils doivent t'entendre et donc je disais que à mon avis c'est aussi par rapport aux objectifs assumés des démarches où il dit qu'effectivement les inductivistes les objectifs assumés non les inductivistes d'abord ont une une démarche où ils cherchent à effectivement établir des lois ou en tout cas des lois fondamentales à partir d'une démarche purement inductive et c'est pour ça qu'ils commencent le chapitre en disant c'est pas le projet des falsificationnistes qui admettent qu'on peut se tromper et on va procéder par essai-erreur pour tendre vers quelque chose qui n'est pas forcément la loi effective mais qui s'en rapproche et étant donné qu'effectivement je trouve qu'il est un peu dur avec les inductivistes aussi mais comme il présentait la position qu'il écrivait dans les chapitres comme un truc naïf un peu facile peut-être que ça lui sert de marche-pied pour introduire le reste plus qu'autre chose mais oui mais c'est du du coup ouais du coup enfin je dis ça parce que je trouve important de de montrer à à quel moment en fait il peut être injuste avec les théories auxquelles il n'adhère pas de le dire même si c'est des théories où on n'adore pas forcément non plus c'est des endroits où on peut voir en fait des petits comment dire des petites préférences qui ressortent quoi et voilà c'est bien de le signaler quoi aussi c'est bien de le souligner de montrer ouais de leur souligner après on lit pas les présentations ouais je disais après on lit pas toutes les que c'est pas neutre mais c'est juste ouais oui oui c'est vrai non mais c'est juste pour bien rappeler à chaque fois qu'il n'y a pas de présentation possible qui soit neutre et que voilà ça se retrouve entre les lignes quand on regarde voilà c'était juste ça donc je continue oui je voulais juste dire derrière qu'à la fin de chaque chapitre il y a des petites sections comme ça hop j'essaie de montrer lecture supplémentaire bon on les lit pas mais en gros c'est à ces endroits là qu'il présente les auteurs dont il parle pendant une section ou les auteurs qui critiquent les positions dont il parle pendant une section bon faut ça sous-entendrait d'aller voir exactement les bouquins pour être sûr de la présentation qu'ils ont fait on t'a encore perdu rapidement sur la vidéo je pense que ça doit être le serveur vidéo qui doit un peu un peu laguer mais c'est bon on t'a retrouvé mais moi aussi à un moment je t'ai plus entendu là et je sais pas si tout le monde t'a entendu tout le temps du coup moi je pense que de mon côté c'est bon ça doit être le serveur vidéo qui lague un peu bref ok j'espère que ça passe parce que oui tout à l'heure la leçon moi la manière dont je t'entendais n'était pas de très très bonne qualité et ça a pris quelques secondes mais bon c'est pas grave parce que t'es en train de lire en fait je crois enfin du coup c'est pas très très grave donc section 1 la logique en faveur du falsificationnisme selon le falsificationnisme on peut montrer que certaines théories sont fausses en faisant appel aux résultats d'observation et d'expérience un argument logique simple semble lui donner raison j'ai déjà signalé au chapitre 2 que les déductions logiques fondées uniquement sur des énoncés d'observation vraies à supposer que nous en disposions ne nous permettent en aucun cas d'aboutir à des lois universelles et à des théories pourtant des déductions logiques qui prennent comme prémisse des énoncés singuliers d'observation peuvent nous conduire à conclure à la fausseté de lois et de théories universelles par exemple entre guillemets on a observé un corbeau qui n'est pas noir au lieu x à l'instant t entre guillemets est un énoncé dont il découle logiquement la fausseté la fausseté tous les corbeaux sont noirs autrement dit l'argument là c'est écrit en plus petit c'est ça prémisse on a observé on a observé un corbeau qui n'est pas noir au lieu x à l'instant t conclusion tous les corbeaux ne sont pas noirs est une déduction logiquement valide si la prémisse est vraie et la conclusion fausse il y a contradiction un ou deux exemples illustreront ce point logique à peu près trivial si une expérience permet d'établir par l'observation qu'un poids de 10 livres et un poids d'une livre tombent en chute libre approximativement à la même vitesse on pourra en conclure que l'énoncé que les corps tombent à des vitesses proportionnelles à leur poids est faux si l'on peut démontrer sans qu'il reste le moindre doute qu'un rayon lumineux passant près du soleil suit une trajectoire courbe alors l'énoncé que la lumière se déplace nécessairement en ligne droite n'est pas vrai la fausse-té d'énoncé universelle peut être déduite d'énoncé singulier approprié le falsificationniste exploite à fond cette propriété logique petite pause est-ce qu'on commente quelque chose je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat à part qu'il rappelle essentiellement le fondement logique en gros commun entre les deux démarches pas forcément grand chose à dire mais en gros tout ce qu'il dit c'est que c'est plus facile de montrer que des choses sont enfin que des lois générales ne sont pas en fait si on trouve des contre-exemples oui section 2 la falsifiabilité comme critère de délimitation pour les théories le falsificationniste voit en la science un ensemble d'hypothèses visant à décrire avec précision ou à expliquer le comportement d'une partie du monde ou de l'univers mais toutes les hypothèses ne sont pas à retenir toute hypothèse ou tout système d'hypothèses doit satisfaire une condition fondamentale pour acquérir le statut de loi ou de théorie scientifique pour faire partie de la science une hypothèse doit être falsifiable avant d'en dire plus il est important d'exposer clairement ce que le falsificationniste entend par ce mot voici quelques exemples d'énoncés simples qui sont falsifiables au sens désiré 1 il ne pleut jamais le mercredi c'est falsifiable il suffit qu'il pleuve une fois le mercredi et c'est falsifié 2 tous les corps se dilatent lorsqu'ils sont chauffés c'est falsifiable il suffit de trouver un corps qui n'est pas pendant qu'ils sont chauffés et c'est falsifié 3 les objets lourds tels qu'une brique lâchés près de la surface de la terre tombent vers le bas si rien ne les retient ce serait falsifié si on trouvait un exemple quand un rayon de lumière est réfléchi sur un miroir plan l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion l'énoncé 1 est falsifiable il suffit qu'il pleuve un mercredi ah oui d'accord je l'ai dénoncé l'énoncé 2 est falsifiable il peut être falsifié en produisant un énoncé d'observation selon lequel un certain corps X ne s'est pas dilaté lorsqu'il a été chauffé l'observation de l'eau près de son point d'ébullition peut servir à falsifier l'énoncé 2 les énoncés 3 et 4 sont vrais pour autant que je sache ils sont néanmoins falsifiables au sens indiqué la possibilité logique que la prochaine brique lâchée tombe en l'air reste ouverte l'énoncé la brique est tombée en l'air lorsqu'on l'a lâché ne contient aucune contradiction logique même si ce cas ne doit jamais être observé quant à l'énoncé 4 il est falsifiable parce qu'il est envisageable qu'un rayon lumineux arrivant sur un miroir soit réfléchi dans une direction perpendiculaire au miroir cela ne se produira jamais si la loi de la réflexion se révèle vraie mais ce cas ne conduirait à aucune contradiction logique les énoncés 3 et 4 sont donc tous deux falsifiables même s'ils ont toute chance d'être vrais une hypothèse est falsifiable si la logique autorise l'existence d'un énoncé ou d'une série d'énoncés d'observations qui lui sont contradictoires c'est-à-dire ce qui la falsifierait s'il se révélait vrai donc c'est important ça quand même ce qu'il dit c'est que l'important c'est pas qu'on ait des contre-exemples c'est qu'on puisse imaginer des contre-exemples et qu'on puisse essayer de mettre en place un protocole pour voir si c'est le cas ou pas ouais c'est ça et ça c'est mal compris souvent souvent bah du coup c'est assez rigolo parce que du coup c'est vraiment une incompréhension profonde parce qu'il faudrait que la théorie soit falsifiée pour être falsifiable et du coup ça a déjà rendu fausse quoi ça marche pas mais bon même si de toute façon il y a toujours des contre-observations qui falsifient les théories même dès le moment où elles sont émises mais bon il ne faut pas que ce soit une condition nécessaire quoi et puis après le vrai traitement des contre-exemples en science ça c'est un autre problème là on est juste en train de parler du falsifiqué de l'unisme présentation quoi une hypothèse est falsifiable si la logique autorise l'existence d'un énoncé ou d'une série d'énoncés j'en rappelle la même d'observations qui sont contradictoires c'est-à-dire qui la falsifieraient s'ils se révélèrent vrais voici quelques exemples d'énoncés qui ne satisfont pas à cette exigence et qui par conséquent ne sont pas falsifiables énoncé 5 soit il pleut soit il ne pleut pas ah oui soit il pleut soit il ne pleut pas énoncé 6 tous les points d'un cercle clinien sont équidistants du centre énoncé 7 on peut avoir de la chance dans les paris sportifs il n'existe aucun énoncé d'observation logique qui puisse réfuter 5 l'énoncé est vrai quel que soit le temps qu'il fait 6 est nécessairement vrai en raison de la définition même d'un cercle clinien tous les célibataires ne sont pas mariés est infalsifiable pour une raison semblable l'énoncé 7 est extrait d'un horoscope paru dans un journal il est typique de la stratégie tortueuse utilisée par les marchands de bonne aventure l'énoncé est infalsifiable il ne fait qu'indiquer au lecteur que s'il parie aujourd'hui il peut gagner énoncer qu'il reste vrai qu'il parie ou non et s'il parie qu'il gagne ou non voilà donc effectivement tu peux avoir de la chance au jeu l'implicite étant que tu peux aussi n'avoir pas de chance c'est pas ton jour de chance voilà c'est ça ça n'affirme rien en fait donc du coup forcément le falsificationniste exige que les hypothèses scientifiques soient falsifiables au sens que j'ai indiqué c'est uniquement insiste-t-il en exhibant une série d'énoncés d'observations logiquement envisageables qu'une loi ou une théorie acquièrent une valeur informative avec un énoncé infalsifiable le monde peut avoir n'importe quelle propriété n'importe quel comportement rien n'entrera jamais en conflit avec lui les énoncés 5 6 et 7 à la différence des énoncés 1 2 3 et 4 ne nous apprennent rien sur le monde on attend d'une loi ou d'une théorie scientifique qu'elle nous donne quelques informations sur le comportement réel du monde à l'exclusion de tous les comportements logiquement possibles mais qui ne se produisent pas la loi stipulant que toutes les planètes décrivent des ellipses autour du soleil est une loi scientifique parce qu'elle affirme que les planètes se déplacent bien suivant des ellipses et excluent les orbites carrées ou ovales c'est simplement parce que cette loi exprime des énoncés bien définies sur les orbites planétaires qu'elle est porteuse d'informations et classifiable un coup d'œil rapide sur certaines lois qui peuvent être considérées comme des composantes typiques de théorie scientifique indiquent qu'elles satisfont aux critères de falsifiabilité des pôles magnétiques opposés s'attirent mutuellement un acide plus une base produisent du sel plus de l'eau et d'autres lois similaires peuvent être aisément analysées comme falsifiables cependant le falsificationniste affirme que certaines théories qui possèdent à première vue les caractéristiques de bonnes théories scientifiques n'ont en réalité que l'aspect parce qu'elles ne sont pas falsifiables elles doivent donc être rejetées Popper a affirmé que le matérialisme historique de Marx la psychanalyse de Freud et la théorie d'Adler la psychologie pardon d'Adler pour ce qui est de certaines de leurs versions au moins souffrait de ce défaut sa critique de la psychologie aldérienne peut être illustrée par l'exemple caricatural suivant il prend l'exemple que je ne prenais pas je prenais les autres les deux autres sont du coup à peu près mais celui-là non la théorie d'Adler pose comme principe fondamental ça pose comme principe fondamental que les actions humaines sont motivées par des sentiments d'infériorité voici un incident qui vient à l'appui de cette thèse un homme se retrouve au bord d'une rivière dangereuse lorsqu'un enfant près de lui tombe à l'eau ou bien l'homme plongera dans la rivière pour sauver l'enfant ou bien il ne le fera pas s'il le fait l'Alderrien répondra que cela va dans le sens de sa théorie l'homme éprouvait manifestement le besoin de vaincre son sentiment d'infériorité en montrant qu'il était suffisamment courageux pour plonger dans la rivière en dépit du danger si au contraire il n'y plonge pas l'Alderrien pourra également conforter sa théorie car l'homme surmonte alors ses sentiments d'infériorité en se prouvant qu'il a la force de rester sur la berge imperturbable pendant que l'enfant coule si cette caricature oui je disais juste qu'en gros l'idée c'est que c'est encore une théorie qui trouve des explications ad hoc pour satisfaire son cadre de pensée dans tous les cas dans tous les cas tu vas trouver entre guillemets sentiment d'infériorité qui permettra de légitimer les actions un peu comme les freudiens qui t'expliquent que soit t'avais un problème avec tes parents soit t'avais un problème avec tes parents je vais faire une pitchonnette mais avec l'évopsy on a très ce problème en fait un truc typhique c'est il y a un conflit mâle-femelle sur la manière de comment dire sur la par exemple je sais pas moi sur la reproduction le nombre de bébés à faire ou ce genre de truc pas les mêmes gains évolutifs selon que t'es mâle ou femelle pour un trait qui est déterminé en fait en commun et ben en fait les issues c'est le mâle gagne ou la femelle gagne du coup en fait tu peux trouver toujours ou un compromis en fait en fait tout est possible soit il y a un truc entre les deux soit du coup un des deux gagne soit l'autre gagne et en fait finalement tout un éventail de possibilités qui font que t'as pas une prévision sur le trait il doit être comme ça et du coup en fait les éphopsies ils partent du trait et ils disent ah ben le trait il est comme ça parce que en fait le mâle il a gagné le conflit donc du coup ça va toujours ou autre chose mais ça va toujours dans le sens d'envie et c'est vraiment hyper récurrent et c'est hyper dur à expliquer pourquoi ça pose problème parce que je ferais vraiment une bonne et expliquer comme ça et je vois que du coup il y a Joseph qui dit dans le même temps Russell utilise la psychanalyse comme un exemple de science dans son livre The Impact of Science and Society il y a quand même un truc c'est que à l'époque où la psychanalyse elle a été élaborée on n'avait pas le critère falsificationniste en fait donc elle a été élaborée comme toutes les théories scientifiques à son époque sans ce critère et du coup comment dire Darwin non plus enfin je veux dire il ne faisait pas avec le falsificationniste c'est un peu comment dire anachronique de qualifier une science ou de science ou non en fonction de critères qui n'étaient pas ceux de son époque et de trier en fait plus en fonction de ce qui nous arrange maintenant de garder comme science et de ce que nous maintenant on peut dire comme mettre des sciences indépendamment des critères d'ailleurs que sur le fait que c'était un champ un champ de travail en fait de gens qui avaient des diplômes qui étaient spécialistes qui produisaient des théories et dans ce qu'était le champ scientifique donc c'était une science on peut dire que c'était une mauvaise science ou une science dépassée mais refuser que c'était une science en fait c'est trop facile parce qu'en fait c'est considérer que les sciences que ce qu'on retient maintenant si on fait ça comment dire on est figé en fait dans nos conceptions à nous de ce que sont les sciences qui peuvent encore évoluer donc dans 150 ans on dira quoi je sais pas si on évolue sur la théorie des cordes que c'était des pseudosciences parce qu'en fait j'en sais rien on trouve que c'est plus valable non c'est des sciences et on aura des critères la raison pour laquelle on abandonne des théories elles sont pas que basées sur l'échec des théories à respecter comment dire à produire vraiment des prédictions qui fonctionnent elles sont aussi liées à l'évolution de nos critères parce qu'en fait en même temps qu'on évolue sur la compréhension des théories on évolue dans les critères et du coup il y a des choses qu'on rejette parce qu'on a évolué dans les critères c'est un truc qui se comment dire qui se rétient aussi oui et même en tant que pratique les disciplines peuvent passer comme tu dis d'un côté à l'autre entre la science et la patience on va dire pour le moment et effectivement il peut y avoir des pratiques je sais pas à une époque on faisait d'astronomie avec de la vraie astrologie et puis après effectivement le calcul de la position des étoiles il a un petit peu divergé et les astrologues ils ont gardé leur côté prédiction mais à une époque les deux disciplines étaient relativement confondues et même les astrologues faisaient du calcul astronomique sérieux bon là c'est un exemple un peu grossier aussi mais effectivement c'est difficile de rejeter enfin c'est plutôt c'est pas correct de rejeter des pratiques qui à l'époque étaient le standard scientifique en disant c'est pas que ça a jamais été de la science c'est pas que c'est pas de la science c'est qu'à la limite c'est de la science dépassée c'est à dire qu'on fait plus de la science comme ça et selon nos critères actuels c'est dépassé mais c'est de la science quoi et dire c'est pas ok d'appeler ça de la science c'est juste c'est trop facile en fait parce qu'on va finir par juste enlever toutes les pratiques qui à un moment donné ont été de la science mais avec lesquelles on n'est plus en accord et puis du coup ça permet quoi ça ça permet de dire que ah la science elle a raison regarder tout ce qui est science et qu'on reconnait qu'à science comme science ça produit ça 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 et donc c'est toujours fiable non c'est juste qu'on a exclu de la science tout ce qui a pas marché et qui a fait n'importe quoi en fait donc ça ça va pas quand on faisait marche et en fait on continue en plus à avoir des sciences qu'on considère comme science et qu'ils font n'importe quoi et c'est hyper important de garder en tête que bah ah d'accord on répond pas après après c'est une précision aussi qui peut avoir le mérite d'être faite dans le sens où effectivement moi ça m'étonne pas que Russell ait pris la psychanalyse notamment dans les années 50 comme étant de la vraie science surtout avec l'aura et l'impact qu'a eu effectivement la psychanalyse à l'époque non intellectuelle science ou pas science maintenant on peut pas nier qu'à l'époque ça faisait partie du paysage enfin c'est sûr qu'à l'époque c'était pas du tout je veux dire c'était pas considéré comme dépassé parce qu'en fait c'est pas Popper qui a fait que la psychanalyse avait dépassé c'est qu'on a évolué sur plein d'autres choses en fait il y a des trucs que fait la psychanalyse et qui font d'autres disciplines maintenant quoi et qui sont pas rejetés il y a plein de trucs sur lesquels on pourrait mettre plein de trucs en question dans d'autres disciplines je veux dire un des gros problèmes de la psychanalyse aussi c'est ces préjugés misogynes et je veux dire les sciences qui ont des préjugés misogynes on en manque pas quoi et validistes et plein d'autres choses mais c'est un détail effectivement sur Russell que je ne savais pas une coïncidence rigolote mais qui n'en est peut-être pas une mais moi je ne sais pas c'est aussi important de le préciser pour dire que à une époque effectivement ce n'était pas ridicule de dire que la psychanalyse était de la science enfin de la science une bonne science mais et ça montre un petit peu la divergence ou plutôt le contraste qu'il peut y avoir dans les différentes positions entre un type qui en plus est souvent cité comme une référence par les rationalistes et beaucoup de beaucoup de sceptiques Russell n'aura jamais accepté la psychanalyse d'un bonheur la surprise ouais c'est vrai que c'est pour ça que ça vient de revenir des fois aux sources quoi si cette caricature illustre bien la façon dont fonctionne la théorie alderienne la théorie n'est alors pas facifiable elle correspond à n'importe quel comportement humain et précisément pour cette raison ne nous en apprend rien bien entendu une étude approfondie de la théorie d'Adler serait nécessaire avant de la rejeter sur cette base et on ne saurait se limiter à la caricature citée mais il existe de nombreuses théories sociales psychologiques et religieuses qui dont leur volonté de tout expliquer finissent semble-t-il par ne rien expliquer on peut rendre compatible l'existence d'un dieu d'amour et le fait qu'il survient des catastrophes en interprétant des désastres comme des signes envoyés pour nous punir ou nous éprouver surveillant ce qui sied le mieux à la situation de nombreux exemples de comportements animaux peuvent être vus comme des illustrations de l'énoncé les animaux ont été conçus de façon à remplir au mieux la fonction à laquelle ils ont été destinés les théoriciens ayant recours à de tels énoncés sont coupables des mêmes faux fuyants que les marchands de bonne aventure et s'exposent à la critique du falsificationnisme il y a si une théorie a un contenu informatif elle doit courir le risque d'être falsifiée c'est rigolo parce que l'exemple qui prend l'énoncé les animaux ont été conçus de façon à remplir au mieux la fonction à laquelle ils ont été destinés c'est comme s'ils taclaient les ébopsies je suis désolée mais c'est ça biologiste adaptationniste de manière générale ouais ah pardon il faut vraiment que je pense à désactiver la prochaine fois donc du coup parce qu'en fait on aurait pu le redire les animaux ont été conçus de la manière à reprendre au mieux la fonction pour laquelle comment dire ils ont été sélectionnés et c'est la même je veux dire c'est une hypothèse le fait que la sélection ça donne quelque chose d'optimum quelque chose qui est rempli au mieux la fonction c'est que une hypothèse c'est pratiquement jamais le cas mais beaucoup de gens travaillent comme si c'était le cas par exemple il y a quand même un petit un petit côté téléologique avec avec l'intelligence derrière quant à la notion de destin donc sélectionné déjà sélectionné par l'environnement c'est pas tout à fait pareil ouais mais ça se sent différent il y a beaucoup de gens qui font un glissement sans s'en rendre compte dans le sens où c'est fait pour fonctionner comme ça ça fonctionne mieux comme ça parce que ça a été sélectionné pour fonctionner comme ça et penser l'évolution comme ça c'est un gros problème parce qu'en fait ça oblitaire complètement la notion de ce qu'on appelle le bricolage évolutif toutes les contraintes qui font que ça va pas évoluer justement vers l'optimum jusqu'au bout parce qu'il y a des contraintes puis il y a d'autres aspects il y a plein de trucs donc on peut dire la la prédiction en évolution c'est pas comme la prédiction en physique c'est pas la même c'est pas la même chose il n'y a pas d'intégrale de chemin qui minimise l'identité c'est ça c'est informatif ouais c'est informatif mais pas pour dire là où on est censé arriver quoi en fait et là où on va arriver forcément voilà tu peux mentionner par exemple les nombreux exemples de gould comme les oeufs des petits kiwis ou les artères de girafe qui font toute une autoroute en redescendant pour remonter dans le coup par exemple qui sont des contresens au niveau de l'optimisation mais qui sont comme ça au niveau évolutif ouais ouais exemple typique de bricolage évolutif ouais du coup ça ça demanderait de passer en fait ce qu'on appelle une grosse vallée grosse baisse de sélection naturelle ou pour rééchanger les vaisseaux pour que ça plus voilà mais non c'est pas possible du coup donc on le fait pas donc j'ai un petit façon qui se grogne attendez je coupe le trop ok et j'en profite pour confirmer à Horatio qu'effectivement c'est un cacapot joli coup pour une première arrivée bravo puisque falsificationnisme Karl Popper cacapot je pensais cacapot très bien un petit oiseau au passage on le surnomme aussi perroquemoussi oui tu vas aller dire non j'ai des pleurs derrière la porte ça va venir parce qu'elle m'a pauvre lapin pauvre est-ce qu'on t'attend du coup section 3 degré de falsifiabilité clarté et précision une bonne loi ou théorie scientifique est falsifiable justement parce qu'elle fait des assertions définies sur le monde le falsificationniste ne tarde pas à en déduire que plus une théorie est falsifiable meilleure elle est cela entendu au sens large plus une théorie énonce d'assertions plus nombreuses seront les occasions de montrer que le monde ne se comporte pas de la façon prévue par la théorie une très bonne théorie énonce les assertions de portée très générale sur le monde elle est par conséquent hautement falsifiable et elle résiste aux falsifications chaque fois qu'elle est soumise à un test ce point peut être illustré au moyen d'un exemple trivial considérons les deux lois a Mars se déplace autour du soleil suivant une ellipse et b toutes les planètes se déplacent autour du soleil suivant des ellipses je pense qu'il est clair que le statut de l'éloncée B est plus élevé que celui de A si on les considère comme partie intégrante du savoir scientifique B est plus générale que A et ça dit des choses plus générales toutes les planètes au lieu de juste Mars la loi B nous dit tout ce que nous dit A et plus encore la loi B qui est à préférer est plus falsifiable que A si des observations de Mars peuvent falsifier A elles falsifieront B également toute falsification de A sera une falsification de B alors que l'inverse n'est pas vrai si on falsifie quelque chose c'est ce qu'il dit après les énoncés d'observations se rapportant aux orbites de Vénus Jupiter etc que l'on peut concevoir comme falsifiant B ne correspondent pas à A ça falsifie pas A si nous suivons Popper et si nous appelons cette série d'observations qui servent à falsifier une loi ou une théorie c'est falsificateur virtuel nous pouvons dire que les falsificateurs virtuels de A forment une sous-classe des falsificateurs virtuels de B la loi B est plus falsifiable que la loi A ce qui revient à dire qu'une théorie est d'autant meilleure qu'elle fournit davantage d'énonces ça va donc les falsificateurs virtuels c'est toutes les toutes les énoncés d'observation qui pourraient conduire à falsifier une théorie du coup c'est ça et en fait tous les énoncés qui pourraient falsifier la loi dont Mars se déplace autour du Soleil suivant une ellipse si on observait n'importe lequel d'entre eux ça falsifierait aussi toutes les planètes des places autour du Soleil suivant des ellipse par contre si on observait par exemple Vénus qui ne se place pas suivant une ellipse et bien ça pourrait falsifier B mais ça falsifierait pas A en gros donc la loi B est plus falsifiable que A c'est ça parce que tu as plus de cas de falsification de l'une et elle explique elle explique l'autre c'est surtout ça ce qui revient à dire qu'une théorie est d'autant meilleure qu'elle fournit davantage d'énoncés alors moi ce qui me gêne quand même du coup c'est si on considère que le plus falsifiable c'est la meilleure théorie mais en fait il n'a pas encore posé ça il n'a pas encore fait de classification mais il a dit le falsificationnisme ne tarde pas en déduire que plus une théorie est falsifiable le meilleur elle est cela entendu au sens large donc c'est une affirmation où il n'y a pas de source est-ce que c'est vrai il dit le bouquin de référence à la fin c'est le objective knowledge de Karl Popper j'imagine que s'il pense à une manière de cadrer le falsificationnisme ce sera celle-là mais du coup moi j'aurais envie de vérifier parce que les falsificationnistes ils pensent vraiment ça plus une théorie falsifiable meilleure elle est ou est-ce qu'il y a d'autres critères quand même pour eux j'aimerais bien savoir s'il y en a dans la salle je pense que dans la version initiale de Popper ça devait vraiment être un truc du genre plus il y a de propositions qui peuvent effectivement être réfutées et qu'on n'arrive pas à réfuter plus ça commence à faire une théorie solide exemple moins artificiel celui de la relation qui existe entre les théories du système solaire de Kepler et de Newton je considère la théorie de Kepler comme constituée de ces trois lois du mouvement planétaire les falsificateurs virtuels de cette théorie consistent en des séries dénoncées se référant aux positions des planètes relativement au soleil à des instants déterminés la théorie de Newton meilleure qui remplace celle de Kepler est plus étendue elle est formée par les lois du mouvement de Newton et par sa loi de la gravitation qui énonce que tous les corps dans l'univers s'attirent deux à deux avec une force qui varie comme l'inverse du carré de la distance qui les sépare certains des falsificateurs virtuels de la théorie de Newton sont des ensembles dénoncés portant sur les positions des planètes à des instants donnés mais il y en a beaucoup d'autres ceux qui décrivent le comportement des corps en chute et des pendules la corrélation entre les marées et les positions du soleil et de la lune etc il existe bien plus de possibilités de falsifier la théorie de Newton que celle de Kepler et pourtant ainsi va l'histoire falsificationniste la théorie de Newton fut capable de résister aux falsifications qui lui furent opposées établissant ainsi sa supériorité sur celle de Kepler des théories hautement falsifiables doivent être préférées à celles qui le sont moins donc tant qu'elles n'ont pas été falsifiées cette réserve est importante pour le falsificationniste les théories qui ont été falsifiées doivent être rejetées sans ménagement l'entreprise de la science consiste à proposer des hypothèses hautement falsifiables en les complétant par des essais délibérés et réitérés de les falsifier tu vois là-bas il fait le oui pareil le résumé il met ensemble le fait de hiérarchiser les théories et le fait que tant qu'elles n'ont pas été falsifiées celles qui ont le plus de propositions et qui ne sont pas falsifiées sont le sont le meilleur plus de falsificateurs virtuels on va dire potentiels et par contre comme il dit pour eux en tout cas la manière dont le projet falsificationniste a été présenté c'est de dire que l'entreprise de la science c'est de proposer des hypothèses ou des théories falsifiables et d'essayer de les falsifier et comme il dit et là il cite directement Popper et c'est tiré d'un de ses bouquins donc Popper écrit je reconnais donc volontiers que les partisans de l'invalidation en matière de connaissances scientifiques comme je le suis moi-même privilégieront nettement une tentative de solution d'un problème intéressant qui consisterait à avancer une conjecture audacieuse même et surtout si cette conjecture doit bientôt se révéler fausse comme toute énumération de truisme dénuée d'intérêt si notre préférence va à une telle démarche c'est que nous estimons être ainsi en mesure de tirer un enseignement de nos erreurs en découvrant que la conjecture en question était fausse nous aurons beaucoup appris quant à la vérité et nous en serons davantage approchés nous tirons des enseignements de nos erreurs donc là on reprend sur le texte de Chalm la citation de Pepper est venue nous tirons des enseignements de nos erreurs la science progresse par essais et erreurs comme la logique empêche de tirer des lois et théories universelles des énoncés d'observation mais autorise à déduire qu'ils sont faux les falsifications deviennent les points de repère essentiels les réussites saisissantes des facteurs de croissance majeur dans la science cette importance quelque peu contraire à l'intuition qu'accordent les falsificationnistes les plus extrémistes au rôle des falsifications sera critiquée dans le chapitre suivant il est précis sur les plus extrémistes mais il y en a beaucoup des extrémistes en général pas forcément ceux qui font des sciences d'ailleurs mais c'est assez marrant quand même de noter qui note que la démarche est contraire à l'intuition et qu'en plus c'est exactement l'inverse de ce qu'ils décrivaient avec l'inductionnisme dans les chapitres précédents où là on collectionnait les opérations les observations et on faisait des théories là-dessus et là la démarche c'est l'inverse on pose une théorie on regarde s'il y a des erreurs et à partir du moment où il y a une erreur paf on jette la théorie on en prend une autre et on réitère comme il dit on retient les erreurs alors qu'avant on collectionnait les observations pour bâtir des trucs ça fait penser qu'il y avait une sorte de jeu avec 4 cartes et il y a un énoncé qui était formulé et puis il fallait il y avait genre 2 cartes qui étaient déjà dans un sens et 2 cartes qui étaient retournées il fallait choisir laquelle on retournait je crois et il y avait une action qui consistait à vérifier si ça allait dans le sens de la théorie et l'autre qui consistait à vérifier si ça allait dans le sens opposé à la théorie et c'est un jeu qu'on m'avait fait faire quand j'étais étudiante pour montrer que c'était mieux de vérifier que c'était faux de ne pas vérifier que la théorie était vraie donc du coup en faveur du falsificationiste tu avais un prof falsificationniste moi je n'ai jamais joué à ce jeu il faudrait que je le retrouve parce que c'est un jeu qu'on le voit passer je l'ai déjà revu passer dans le milieu Z mais ça fait longtemps d'ailleurs il faudrait que je le retrouve ce truc pour en discuter ce sera une bonne base en fait mais ouais du coup ça fait qu'on a des hordes de falsificationnistes y compris dans le champ scientifique en fait en mode il n'y a que ça qui vaut la peine il n'y a que ça qui compte j'ai envie de te dire ça veut dire que ça ne t'aime pas mais en fait des fois on a des contraintes donc on fait autrement puis bon en fait c'est ce qu'on verra peut-être plus loin mais finalement autant utiliser toutes les informations qu'on a en fait comme la science appelle de ses voeux les théories qui ont un grand contenu informatif les falsificationnistes accueillent à bras ouverts les conjectures les plus audacieusement spéculatives même les spéculations les plus imprudentes sont bien vues pourvu qu'elles soient falsifiables et pourvu qu'elles soient rejetées quand elles sont falsifiées cette attitude du tout ou rien contraste avec la prudence dont fait preuve l'inductiviste naïf selon ce dernier seules les théories dont on montre qu'elles sont vraies ou probablement vraies doivent être admises dans la science nous pouvons extrapoler les résultats immédiats de l'expérience seulement dans la mesure où nous y sommes entraînés par les inductions en bonne et due forme le falsificationniste au contraire admet les limites de l'induction et la supériorité de la théorie sur l'observation les secrets de la nature ne peuvent être révélés qu'à l'aide de théories ingénieuses et pénétrantes plus nombreuses sont les théories conjecturales auxquelles on comprend la théorie du monde la réalité du monde pardon et plus leur caractère spéculatif est affirmé plus on favorise les progrès décisifs de la science la prolifération de théories spéculatives ne présente aucun danger parce que toutes celles qui échouent à décrire le monde de façon adéquate seront éliminées sans ménagement à l'issue de tests d'observation ou autres j'aime bien la manière dont il refait un contraste avec les inductivistes naïfs en disant qu'eux ils étaient prudents alors que les falsificationnistes sont pour multiplier les théories même les plus forfelues dans l'espoir que les plus proches de la vérité survivront parce qu'il y a vraiment un côté aussi si on veut approcher la vérité il va falloir être extrêmement imaginatif dans ce qu'on va être capable de produire comme théorie je ne sais pas ça je l'ai quand même un peu étonnant après tout ce qu'il a dit sur les inductivistes c'est vrai bonsoir bonsoir exiger que les théories soient hautement falsifiables a l'avantage d'avoir pour conséquence que les théories doivent être clairement formulées et précises si une théorie est formulée en termes si vagues que l'on ne distingue pas clairement ce qu'elle dénonce elle pourra toujours quand elle sera soumise à des tests d'observation ou d'expérimentation être interprétée de manière à être cohérente avec les résultats de ces tests et ainsi elle se défendra contre les falsifications par exemple Goethe écrivit à propos de l'électricité c'est un néant un zéro un point zéro un point indifférent mais qui se trouve dans toutes les êtres manifestés et c'est en même temps la source à partir de laquelle à la moindre occasion un double phénomène se produit lequel n'apparaît que pour disparaître de nouveau les conditions qui déterminent cette apparition sont infiniment différentes suivant la constitution des corps particuliers ok il développe juste après sur où il veut en venir en citant ça ouais on va mieux comprendre après d'accord si nous prenons cette citation au pied de la lettre il est très difficile de trouver un ensemble des circonstances physiques qui pourraient être utilisées pour la falsifier elle est si vague si indéfinie au moins quand on la sort de son texte qu'elle en est infalsifiable ok ça me rassure j'ai pas un détecteur à la masse quand il y a un truc qui fait vous avez bien compris ça va les politiciens et les marchands de bonne aventure peuvent éviter d'être accusés de faire des erreurs en faisant des déclarations suffisamment vagues pour pouvoir toujours être analysés de façon à s'accorder à n'importe quel événement ultérieur l'exigence d'un haut degré de falsifiabilité interdit de telles meneuvres le falsificationniste exige que les théories soient formulées avec une clarté suffisante pour courir le risque de la falsification on peut pas résister à donner un exemple un contre-exemple à ça en fait quand la reine Elisabeth II est morte il y a un tweet qui a circulé de quelqu'un qui prédisait avant évidemment qu'elle meurt le jour de la mort d'Elisabeth II sur Twitter et il a circulé beaucoup le tweet genre le tweet il avait été fait un an avant ou longtemps avant et ça présidait exactement le jour de sa mort et du coup il y a plein de gens qui se sont dit mais c'est quoi ça quelqu'un a prédit c'est un vrai médium et tout qu'est-ce qui s'était passé en fait il y a quelqu'un qui s'était amusé à faire en fait des tweets avec tous les jours possibles et puis le jour elle est morte il a supprimé il a supprimé tous les tweets qui étaient faux et il a laissé juste celui-là c'était bien c'était pratique donc du coup c'est précis comme prédiction et ça donne l'impression d'avoir été prédit quand même mais oui c'est un peu différent du point où il voulait en venir aussi parce que là il parlait de plus de discours pas très précis mais effectivement ça revient un petit peu à dire avant sa mort la reine Elisabeth II va mourir un jour effectivement oui non mais de là de ça en fait si tu le dis quelle était la probabilité de prédire si tu résonnes en fait en fonction de l'observation il y a un tweet qui fait la prédiction du jour de la mort d'Elisabeth et tu prends cette donnée et tu te dis quelle était la probabilité on va résonner en banaisien de prédire la date en prenant une date au hasard tu vas trouver une probabilité très faible et du coup tu vas dire que ton bénieur si tu trouves une probabilité très faible tu vas conclure que ton médium est un vrai médium sur une seule observation c'est possible avec un raisonnement en banaisien tu vois si tu ne prends pas en compte le fait qu'il y a des tweets qui ont été supprimés oui 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 je vois tu en venir bon bref voilà tu ne vas pas falsifier ta théorie que la personne est un médium parce que la prédiction elle est très précise ton hypothèse c'est que si c'est un vrai médium il va prédire avec une bonne précision de la mort et il le fait donc voilà mais parce que là tu ignores qu'il a effectivement prédit sur tous les jours possibles oui oui c'est ça oui non mais je veux dire c'est possible il dit que regarde il dit que l'exigence d'un haut degré de falsifiabilité interdit de telle manœuvre en fait il dit qu'on ne peut pas faire de la manipulation avec la falsification alors qu'on peut le faire avec l'induction c'est ça c'est pour ça ah oui qu'avec un énoncé précis tu n'es pas censé pouvoir t'en sortir oui c'est ça je ne sais pas si c'est effectivement logiquement équivalent d'avoir un énoncé un peu flou et une série avec tous les énoncés possibles mais très précis disons que du coup il y a d'autres moyens d'autres façons de manipuler que de juste faire un énoncé oui j'avais un truc sur lequel je voulais juste répondre rapidement sur la question il y a quelqu'un qui disait qu'il n'est pas scientifique mais ça m'intéresse oui on n'est pas du tout enfin quand je disais qu'il y a des gens qui sont des bons falsifiés alors que ce n'est pas forcément ceux qui font des sciences je pensais aux ingénieurs en fait je pensais plutôt à cela parce que du coup dans leur process de travail eux ils font des essais-erreurs et du coup ça colle bien à leur truc mais en fait ce n'est pas comme ça forcément quand ils viennent la recherche voilà c'était juste ça c'est vrai mais pour rebondir une dernière fois sur ce que le texte de Guth qui l'a cité je peux renvoyer à la discussion que j'avais mentionné sur Twitter que j'avais eu quand j'avais sorti la page Wikipédia de la force centrifuge en physique et un truc qui est quand même relativement élémentaire en mécanique qu'on apprend je ne sais pas en première ou deuxième année où cette histoire que comme quoi la force centrifuge elle est issue juste d'un changement de référentiel pour prendre en compte pour pouvoir appliquer les lois de Newton dans un référentiel tournant accéléré comme on dit avec les gros mots et on a eu une discussion justement où j'avais ressorti les articles français et anglais bon je renvoie j'en ai parlé dans les épisodes d'avant sur avec d'autres physiciens notamment Jean-Michel Courti et d'autres qui étaient intervenus la question c'était ah oui mais est-ce qu'elle est vraiment si fictive que ça cette force et où un truc qui a l'air trivial un truc qui est écrit de manière assez précise dans les manuels et bien l'aspect extrêmement précis on a beau définir les termes on les comprend pas tous de la même manière et il y a des gens justement qui peuvent revenir sur des définitions assez basiques avec des bons arguments oui et pourtant la théorie de la mécanique newtonienne c'est bon en termes de théorie scientifique c'est pas mal tout à fait pour la mécanique des corps macro tout ça ça marche plutôt bien ça c'est intéressant il en va de même en ce qui concerne la précision plus une théorie est formulée précisément plus elle devient falsifiable si nous acceptons qu'une théorie est d'autant meilleure qu'elle est plus falsifiable tant qu'elle n'est pas falsifiée alors il nous faut aussi accepter le fait que les énoncés les plus précis sont les meilleurs l'énoncé les planètes décrivent des orbites autour du soleil est plus précis que les planètes décrivent des boucles fermées autour du soleil et par conséquent plus falsifiable une orbite ovale falsifierait le premier mais pas le second alors que toutes les orbites qui falsifient le second falsifient également le premier le falsificationniste préfère le premier ainsi préférera-t-il attribuer la vitesse de la lumière à la vitesse de la lumière la valeur de 299,8 fois 10 exposant 6 mètres par seconde plutôt qu'environ 300 fois 10 exposant 6 mètres par seconde justement parce que la première formulation plus précise est plus falsifiable que la seconde les exigences étroitement associées de précision et de clarté de l'expression découlent toutes deux naturellement de la vision falsificationniste de la science j'ai plissé les yeux parce que la précision d'en énoncer et la précision du paramètre de la vitesse de la lumière je ne suis pas sûre que ce soit équivalent en fait non c'est une question de mesure je pense mais à mon avis c'est pour dire que quand on dit la vitesse de la lumière est 300 000 km par seconde c'est une approximation qui est réfutée par l'expérience je pense que quand il dit 299,8 10 puissance 6 mètres par seconde c'est pour dire qu'un falsificationniste préférera effectivement parler de la bonne mesure expérimentale pour faire une théorie plutôt que des mesures approchées oui c'est un petit peu planté sur son analogie Aurélie on a perdu Aurélie elle n'est même plus dans le dans le salon vidéo c'est bon tu es revenue je suis là non non mais le salon vidéo t'as 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 oblitéré mais tu es revenue sur Twitch je ne sais pas ma technique aujourd'hui c'est n'importe quoi mais du coup je crois que ça a coupé juste après son analogie j'ai l'impression que son analogie sur la précision de la vitesse de la lumière ça ne correspond pas du tout à ce qu'on parle à ce qu'on qualifie quand on parle de précision d'un annoncé j'ai l'impression que ce n'est pas du tout équivalent pour moi ça n'a pas de sens de dire que dire que la valeur de 299,8 x 10 x 6 c'est plus faciciable que 300 x 10 x 6 ça me paraît complètement non ça n'a pas vraiment de sens non ça n'a pas de sens c'est autant faciciable d'un que l'autre parce qu'avant on n'est donné on ne sait pas quelle est la vitesse de la lumière et du coup le niveau de classification possible est le même en fait là après tu peux prendre en compte parce qu'il ne donne pas de décimaux ouais et tu peux prendre en compte les barres d'erreur des mesures donc effectivement aux barres d'erreur de mesure prêtes tu seras plus proche de 299,8 x 10 x 6 que de 300 000 km bon elle est beaucoup plus précise que ça la valeur moderne mais ou alors c'est parce que du coup il y a une décimale de plus donc du coup c'est peut-être ça en fait plutôt comme il y a une décimale de plus en fait ça fait ça fait plus de possibilités en fait qui ne sont pas la valeur tu penses ? genre 300 x 10 x 10 x 6 c'est vrai si c'est 300,1 300,2 300,3 33,4 moi je le lis comme 300 000 avec plein de zéros derrière ouais moi je pense que c'est une question de barres d'erreur sur les mesures modernes genre que les barres d'erreur qu'on a sur les mesures excluent la valeur 300 mais pas la valeur 299 x 10 x 6 peut-être du coup en tout cas il manque vraiment une explication sur cette phrase là pour quelqu'un qui dit il faut faire des formulations précises là c'est pas très précis exactement et j'en profite juste pour dire pour dire Horatio la constante cosmologique c'est une constante spécifique en physique c'en est une autre la vitesse de la lumière par contre c'est effectivement une constante dans la théorie de la relativité moderne mais on peut la mesurer en mètres par secondes elle sert pas à définir attend si d'ailleurs elle sert à définir une partie des unités du système international mais les unités qui servent à la définir elles permettent de la mesurer dans un certain jeu d'unité bref c'est un peu technique mais c'est pour dire que c'est pas la même chose que la constante cosmologique et qu'on peut mesurer effectivement la vitesse de la lumière ouais il y avait j'avais pas vu que Joseph avait dit que j'imagine que personne n'est falsificationniste c'est pas opératif déjà dans le sens falsificationniste extrémiste euh Popper s'est dit dans sa citation euh 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 partisan de l'invalidation en matière de connaissances scientifiques ouais en fait euh on peut être falsificationniste mais faut pas réfléchir trop loin quoi dans le sens où euh si on regarde dans le détail en fait toutes les théories elles sont déjà falsifiées au moment où elles sont énoncées donc euh si tu regardes dans le détail en fait tu vas toujours trouver des falsifications et euh du coup ça marche pas tu peux rien produire en fait en étant purement falsificationniste il faut aller un peu plus loin que ça il faut euh il faut élaborer un peu le truc en disant euh que tu te donnes un peu de marge d'erreur pour corriger la théorie avant de la rejeter au cas où tu t'es trompé sur un petit truc ou quoi tu vois genre t'as mal estimé ton ton tes conditions initiales et donc du coup ta prédiction elle est un peu fausse on va reverler mais on va refaire les mesures voilà en vrai c'est ça mais euh euh mais ça arrive qu'il y a des personnes qui regardent pas en fait au détail et qui du coup se disent bah oui moi je suis falsificationniste parce que d'un point de vue théorique en fait ça a l'air mieux en vrai donc si tu regardes pas en fait la faisabilité du truc t'as envie d'être falsificationniste quoi c'est logique mais ça faisable quoi juste euh bah comme dit Joseph après bah on fait du lac à toche bah c'est un peu comme ça qu'il va sauver le truc oui et euh hum et juste avant que tu reprennes je te dis pour oration encore la vitesse de la lumière ne dépend pas du référentiel c'est pour ça que j'ai dit que c'était une constante en relativité générale c'est c'est particulier enfin ce serait de la physique c'est pas le sujet de ce soir mais on peut la mesurer mais ça dépend pas du référentiel il y a que celle-là en plus c'est un peu comme l'infini il y a toujours l'infini quelle que soit la distance à laquelle il est on va dire c'est grand quoi falsificationnisme et progrès le progrès de la science vu par le falsificationniste peut être résumé de la manière suivante la science commence par des problèmes en rapport avec l'explication du comportement de certains aspects du monde ou de l'univers les hypothèses falsifiables sont proposées par le scientifique en tant qu'elles apportent des solutions aux problèmes les conjectures sont ensuite critiquées et testées certaines seront rapidement éliminées d'autres s'avéreront plus fructueuses ces dernières doivent être soumises à une critique encore plus serrée qu'à des tests lorsqu'une hypothèse qui a surmonté avec succès une batterie étendue de tests rigoureux se trouve falsifiée un nouveau problème surgit très éloigné il faut l'espérer du problème original résolu ce nouveau problème suscite la formulation de nouvelles hypothèses que suit un renouvellement de la critique et de l'expérimentation et le processus se poursuit ainsi indéfiniment on ne peut jamais dire qu'une théorie qu'elle est vraie même si elle a surmonté victorieusement des tests rigoureux mais on peut heureusement dire qu'une théorie actuelle est supérieure à celle qui l'ont précédée au sens où elle est capable de résister à des tests qui avaient falsifié celles qui l'ont précédée là je trouve que c'est c'est important de préciser c'est le paragraphe où il dit la différence essentielle entre ce qu'il appelait les inductivistes naïfs avant et les falsificationnistes c'est qu'on ne peut que tester pour les falsificationnistes le fait que des propositions soient vraies ou fausses des propositions des théories soient vraies ou fausses on ne peut pas dire qu'une théorie est vraie jamais et donc le processus c'est juste de dire de procéder par incrémentation la théorie qu'on a là elle est meilleure que celle d'avant qu'on a déjà éliminée mais on ne sait pas si c'est la dernière et peut-être qu'à un moment elle sera remplacée par une autre et voilà c'est tout et ça c'est bien c'est mieux de penser comme ça moi je trouve oui c'est mieux dans le sens où tu ne peux pas tu n'as plus de prétention à dire quelque chose d'objectivement vrai sur le monde extérieur et par objectivement vrai de manière forte qui était la prétention initiale de la démarche inductiviste d'après Chaberts oui avant que nous illustrions cette conception falsificationniste du progrès de la science par quelques exemples revenons à cette assertion la science commence par des problèmes voici quelques problèmes auxquels les scientifiques furent confrontés dans le passé comment les chauves-souris sont-elles capables de voler avec tant de dextérité pendant la nuit alors qu'elles ont des yeux tout petits et très faibles pourquoi la hauteur de mercure d'un simple baromètre est-elle plus faible à haute altitude qu'à basse altitude pourquoi les plaques photographiques du laboratoire de Rottgen étaient-elles noircies en permanence pourquoi le péri-hélie le péri-hélie de la planète mercure avance-t-il c'est le comment dire si tu imagines la planète mercure qui tourne autour du soleil effectivement son orbite se décale autour du soleil en fait c'était le problème que la théorie de Newton n'arrivait pas à résoudre parce que ça faisait que la position de mercure était décalée de manière assez notable et on n'arrivait pas à l'expliquer pendant longtemps on a même postulé l'existence d'une autre planète qui dévirait la position de mercure et Vulcain voilà t'as vu on a pensé à la même chose et en fait c'est qu'elle est suffisamment proche du soleil pour que les effets de la gravité soient plus simplement explicables par la théorie de Newton mais que tu dois prendre en compte des effets relativistes ces problèmes naissent plus ou moins directement d'observation cette insistance sur le fait que la science commence par des problèmes signifie-t-elle que pour le falsificationniste tout comme pour l'inductiviste naïf la science commence par l'observation la réponse à cette question est un nom ferme les observations citées ci-dessus comme des problèmes constitutifs sont problématiques seulement à la lumière d'une théorie la première est problématique à la lumière de la théorie selon laquelle les organismes vivants voient avec leurs yeux donc la première juste c'était comment les chanceliers sont-elles capables de voler avec tant d'extérité pendant les nuits alors qu'elles ont des yeux tout petits et très feux la seconde était problématique pour les tenants des théories de Galilée parce qu'elles se heurtaient à la théorie de la force du vide donc c'était sur la hauteur du baromètre qui leur servait à expliquer pourquoi le mercure ne chute pas dans le tube d'un baromètre la troisième était problématique pour Röntgen parce que l'on supposait tacitement à cette époque qu'aucun rayonnement ni émanation d'aucune sorte ne pouvait pénétrer le récipient contenant les plaques photographiques en les noircissant la quatrième était problématique parce qu'elle était incompatible avec la théorie de Newton l'affirmation que la science commence par des problèmes et parfaitement compatibles avec le primat de la théorie à la fois sur l'observation et les énoncés d'observation la science ne commence pas par de l'observation pure nous retenons après cette digression à la conception falsificationniste du progrès de la science comme processus menant à des problèmes aux hypothèses spéculatives à leur critique et leur falsification éventuelle puis à des problèmes nouveaux deux exemples vont illustrer ce point le premier traite du vol des chauves-souris le second du progrès de la physique nous commencerons par un problème les chauves-souris sont capables de voler avec aisance et à grande vitesse en évitant les branches des arbres les fils télégraphiques les autres chauves-souris en outre elles ne volent pratiquement que de nuit cela pose un problème car la théorie plausible selon laquelle les animaux comme les humains voient avec leurs yeux est apparemment falsifiés un falsificationniste essaiera de résoudre ce problème en émettant une conjecture ou hypothèse il pourra suggérer que bien que les chauves-souris soient dotées d'yeux apparemment faibles elles sont capables d'une façon qui n'est pas bien comprise de voir efficacement la nuit en utilisant leurs yeux l'hypothèse peut alors être testée un certain nombre de chauves-souris sont lâchées dans une chambre obscure remplie d'obstacles et on dispose d'un moyen de mesurer leur capacité à éviter ces obstacles on recommence l'expérience en leur bondant les yeux avant de procéder à l'expérience l'expérimentateur peut faire la déduction suivante une prémisse de la déduction est l'hypothèse que l'on peut exprimer explicitement ainsi les chauves-souris sont capables de voler en évitant les obstacles et ne pourraient le faire sans recourir à leurs yeux la seconde prémisse est une description du dispositif expérimental qui contient les lancers cet ensemble de chauves-souris a les yeux bordés de sorte qu'elles ne puissent plus faire usage de leurs yeux de ces deux prémisses l'expérimentateur peut déduire que l'ensemble des chauves-souris ne sera pas capable d'éviter les obstacles efficacement dans l'expérience de laboratoire on procède à l'expérience et on trouve que la capacité des chauves-souris à éviter les collisions n'a pas été entamée l'hypothèse a été falsifiée donc l'hypothèse qu'ils voient avec leurs yeux et oui on tient à préciser qu'aucune chauves-souris n'a été maltraitée durant la lecture de ce livre ouais pendant la lecture ça c'est sûr tout court il est indispensable de faire preuve d'imagination et d'inventer une nouvelle conjecture hypothèse ou supposition un scientifique pourra suggérer que ce sont les oreilles de chauves-souris qui interviennent pour leur faire éviter les obstacles on testera l'hypothèse en essayant de la falsifier on bouchera les oreilles des chauves-souris avant de les lâcher dans le laboratoire cette fois on trouve que leur capacité à éviter les obstacles est considérablement amoindrie l'hypothèse en sort reforcer le falsificationniste le falsificationniste doit alors essayer de préciser suffisamment cette hypothèse pour qu'elle puisse être falsifiée on suggère que la chauve-souris entend les échos de ses propres cris rebondissant sur les objets solides ce que l'on teste en baillonnant les chauves-souris avant de les lâcher à nouveau les chauves-souris se cognent contre les obstacles et l'hypothèse en sort encore une fois renforcée il semble bien désormais que le falsificationniste soit sur le point d'accéder à la solution expérimentale du problème qu'il s'est posé dire qu'il ne considère pas avoir prouvé par l'expérience comment les chauves-souris évitent les collisions pendant leur vol toute une série de phénomènes peuvent survenir et lui montrer qu'il fait fausse route peut-être la chauve-souris détecte-t-elle en fait les échos non pas avec ses oreilles mais avec ses zones sensibles qui leur sont proches où le fonctionnement est inhibé quand on lui bouche les oreilles ou peut-être les différentes sortes de chauves-souris détectent-elles les obstacles de plusieurs façons très différentes de sorte que les chauves-souris utilisées dans l'expérience ne sont pas vraiment représentatives d'ailleurs on peut remarquer qu'on revient à l'exemple de Hertz dont il parlait où effectivement c'était la dimension du laboratoire qui était importante là en fait si on ne s'était arrêté à l'expérience du bandage d'une des chauves-souris on se serait retrouvé coincé avec bon ben qu'est-ce qu'on doit tester et effectivement ben là ils donnent directement la solution si on leur bouche les oreilles ils n'y arrivent plus ah ben c'est qu'il doit y avoir quelque chose comme ça mais on aurait pu commencer en leur bouchant le nez ou même pire si on avait mis des bouchons qui laissent passer les ultrasons elles s'en seraient sorties quand même et bon le processus d'essai-erreur là effectivement il illustre comment ça marche mais on peut retomber dans ça ne fonctionne pas et se retrouver devant effectivement un éventail infini d'hypothèse attesté et il y a un autre truc aussi c'est en fait c'est très résumé mais en vrai ça ne fonctionne pas comme ça la manière de comprendre les chauves-souris je doute que ce soit passé comme ça mais là c'est un peu trop comme on dit en anglais straightforward comme si ça allait de soi une étape après l'autre mais ce n'est pas comme ça quoi en fait pour Horatio qui pose la question c'est presque comme les dauphins eux je crois qu'ils ont un lobe spécial à l'arrière du crâne à l'avant du crâne qui leur permet de recevoir les ondes mais c'est le même système ils ont un sonar supersonique aussi oui on en profite on fait de la vulga oui c'est ça le développement de la physique d'Aristote à Einstein en passant par Newton fournit un autre exemple sur une plus grande échelle la description falsificationniste de ce développement est la suivante la physique aristotélicienne a remporté dans une certaine mesure de nombreux succès elle a réussi à expliquer un grand nombre de phénomènes la chute des objets lourds au sol ils rejoignent leur lieu naturel au centre de l'univers le fonctionnement des siphons et des pompes élévatrices dont l'explication est fondée sur l'impossibilité du vide etc mais la théorie d'Aristote a fini par être falsifiée à de nombreuses reprises les pierres lâchées du haut d'un mât dans un bateau en mouvement uniforme donc tombe sur le pont au pied du mât et non à une certaine distance du mât comme elle le prédisait les lunes de Jupiter tournent autour de Jupiter et non autour de la Terre nombre d'autres falsifications s'accumulèrent pendant tout le XVIIe siècle la physique de Newton au contraire après avoir été créée et développée sur des conjectures comme celle de Galilée et de Newton se révéla supérieure à la théorie d'Aristote qu'elle remplaça si la théorie de Newton était capable de rendre compte de la chute des corps du fonctionnement des siphons et des pompes élévatrices et tout autre phénomène déjà expliqué par la théorie d'Aristote elle pouvait expliquer aussi des phénomènes qui étaient problématiques pour les aristotéliciens en outre la théorie de Newton put expliquer des phénomènes qui n'étaient pas pris en compte par la théorie d'Aristote l'établissement d'une corrélation entre les marées et les positions de la Lune la variation de la force de gravité avec l'attitude par rapport au niveau de la mer pendant deux siècles la théorie de Newton voga de succès en succès autrement dit toutes les tentatives pour la falsifier qui se basaient sur des phénomènes nouveaux qu'elle prédisait furent vouées à l'échec la théorie conduisait même à la découverte d'une nouvelle planète Neptune est-ce que je peux t'interrompre là juste pour faire même moi je m'interromps vas-y il y a un truc qu'on dit souvent par rapport à la théorie de Galilée et d'Aristote c'est l'histoire des objets lourds qui tombent je mets des gros guillemets à la même vitesse que les objets légers dans le vide j'ai mis des gros guillemets parce que dans le vide on n'entend pas tout le temps et un truc qu'on ne dit pas souvent c'est que la théorie de Newton quand on prend en compte le frottement de l'air et qu'on fait des chutes très très longues le poids non la vitesse elle se stabilise elle se stabilise c'est ça elle se stabilise et la vitesse limite de chute est proportionnelle je crois que c'est à la racine carrée de la masse c'est pas directement proportionnel à la masse mais bon parce que t'as le poids les frottements après t'as la forme de l'objet qui rentre en compte et de mémoire c'est la racine carrée de la masse mais dans tous les cas il y a un facteur de proportionnalité dans l'air je vois et on ne me fera pas croire que les grecs étaient trop bêtes pour jeter des trucs du haut d'une falaise et dire ouais la boule lourde elle met tant de temps à tomber et la boule légère elle met tant de temps à tomber j'ai jamais eu la confirmation mais si je dis ça c'est que ça peut être une explication assez simple du fait que c'est quelque chose qu'on retrouvait dans la physique d'Aristote et à contrario Galilée on a longtemps douté sur le fait qu'il ait pu faire des expériences de chute de corps dans le vide pour comparer les toits et c'est juste une expérience de pensée qu'il a fait parce que là où il a eu raison c'est de dire qu'il y avait un effet de la différence de densité du milieu dans lequel les objets tombent un truc tombe moins vite dans l'eau parce que la résistance est plus forte en partie parce que la densité est plus forte et donc la conclusion logique de Galilée c'est de dire dans le vide tout tombe à la même vitesse mais il n'a pas fait l'expérience et c'est pas un truc avec lequel on a réfuté au sens falsificationniste la théorie d'Aristote et c'est un truc qu'on a retrouvé justement c'est ça qui est le plus important c'est un truc qu'on a retrouvé dans l'air avec la théorie de Newton et moi je voulais dire aussi du coup quand il dit que ça a résisté à toutes les falsifications en fait c'est pareil je suis sûre qu'il y a eu des expériences qui n'ont pas fonctionné en fait c'est juste qu'on retient ce qui a fonctionné ne serait-ce que parce que du coup on peut se planter dans les conditions d'expérience ou il y a des trucs qu'on n'a pas bien fait en fait on va trouver des expériences qui falsifient mais ça n'empêche pas de dire que majoritairement c'était pas falsifié mais il exagère quand il dit qu'il n'y a rien du tout rien du tout qui a falsifié la théorie ça me semble très peu plausible il mentionne il mentionne qu'il y avait effectivement l'histoire du péril de Mercure dont on s'est rendu compte assez tôt si je me souviens bien après Galilée on avait commencé à noter les positions des planètes de plus en plus précisément surtout avec les télescopes et quand la théorie de Newton est arrivée c'est un siècle plus tard quand on a commencé à calculer les positions on s'est vite rendu compte que le péril de Mercure ça ne fonctionne pas oui je vois que c'est la suite là du coup j'en profite juste pour répondre à Tapie Plus par rapport à Galilée effectivement il avait fait des expériences avec les plans inclinés avec ses histoires de chutes de boules lubrifiées tout un truc ça lui avait permis de voir que la position en fonction de la chute était proportionnelle au carré du temps mais il n'avait pas de loi pour expliquer ça et c'était il avait constaté de manière empirique en fait il ne connaissait rien à l'analyse à l'époque et on n'a pu l'expliquer après avec la théorie de Newton on s'est rendu compte que la force agissait sur l'accélération et pas sur la vitesse voilà je ne rentre pas dans le détail c'est juste pour passer je reprends la théorie conduit à la découverte d'une nouvelle planète Neptune mais en débit de ses succès les essais répétés pour la falsifier finirent par aboutir la théorie de Newton fut falsifiée de plusieurs façons elle ne parvint pas à rendre compte dans le détail des particularités de l'orbite de la planète mercure ni de la masse variable des électrons à grande vitesse dans les tubes à décharge au moment où le 19e siècle laissait place au 20e siècle les physiciens étaient confrontés à des problèmes qui appelaient de nouvelles hypothèses spéculatives conditions de leur surpassement dans le sens du progrès en fait là les exemples de falsifications qu'il prend c'est des exemples en fait on ne peut juste pas ignorer le truc parce que c'est des exemples importants les falsifications dont il parle je veux dire ça pose problème parce qu'en fait on ne peut pas juste dire oui non j'ai du mal mettre mes trucs en place au début ou j'ai du louper un truc c'est à dire il y a un enjeu en fait à trouver des réponses c'est ça qui fait qu'en fait on va les retenir comme des falsifications mais c'est là ce que je voulais dire c'est que le fait qu'on va retenir une falsification comme étant une falsification c'est aussi parce que on s'attarde sur le problème et qu'on se dit ouais non ça on ne peut pas juste mettre sous le tapis et on ne peut pas faire comme si c'était un petit truc qu'on a du mal faire quelque part et on ne sait pas où mais ça peut arriver qu'à côté il y a des trucs qu'on met de côté en mode oui on va comprendre après pourquoi ça ça n'a pas marché mais c'est pas grave ça c'est un truc c'est effectivement qu'on peut avoir la falsification dès le début mais il faut effectivement qu'elle devienne suffisamment importante par rapport aux réussites en cours de la théorie c'est ça et non seulement qu'elle soit assez importante mais qu'elle conduise à ce qu'on puisse pas faire comme si elle n'était pas là et ce que je veux dire c'est qu'il y a déjà une appréciation subjective de ce qui est important des fois ce qui va être important c'est juste un contexte historique qui va faire que on va se poser une question et on veut y répondre typiquement sur Mercure ça va être important pour des raisons historiques aussi alors qu'un autre petit truc qui nous intéresse pas ça va pas être retenu par l'histoire juste parce que historiquement ça a pas été important comme question je sais pas si tu vois ce que je veux dire c'est qu'il y a une question subjective en fait il y a vraiment un degré de subjectivité fort en fait dans ce qu'on va retenir comme une falsification au moment de falsifier et historiquement avec du recul et tu as même l'inverse je te disais que je lis un bouquin de Polany où il mentionne qu'il y a une expérience fameuse qui est liée au développement ah là c'est moi qui est planté ça devrait reprendre ouais désolé c'est moi qui est c'est moi qui est planté ah ok là c'était moi ce soir j'ai lu j'ai un bouquin de Polany et j'ai pas eu la suite j'ai lu un bouquin de Polany où il mentionne une expérience qui est connue et qui est souvent associée au développement de la relativité qui est l'expérience de l'interféromètre de Michelson et Morley bon les détails c'est pas important c'est juste une expérience qu'on dont on considère que la mise en place initiale a mesuré justement que la vitesse de la lumière est indépendante du référentiel il y a beaucoup de gens qui disent que cette expérience aurait influencé Einstein dans l'élaboration de sa théorie et Polany c'est quelqu'un qui a eu confirmation de la part d'Einstein lui-même que non il connaissait pas l'expérience quand il a publié son papier sur la relativité restreinte et quand il en a appris l'existence il a dit cool j'ai fourni la résolution d'une expérience dont je connaissais même pas le problème et là où ça devient intéressant c'est que la mise en place de Michelson et Morley montrait effectivement l'indépendance de la vitesse de la lumière par rapport au référentiel mais il y a un autre chercheur qui a repris d'expérience derrière et qui l'a faite plus finement et dont les résultats montraient une dépendance de la vitesse de la lumière en fonction de l'axe dans lequel on plaçait l'imperféromètre et là où ça devient rigolo c'est que tout le monde a continué à dire que Michelson et Morley avaient commencé à mettre enfin mis en place un problème qui mettait à mal la théorie de l'électromagnétisme classique bref les bases de la relativité alors qu'en fait Einstein n'était pas du tout concerné que derrière il y a un type qui a remonté l'expérience et qui a défendu que non non la vitesse de la lumière elle dépend de la direction donc il y a un éther luminifère il défendait la vieille version des corrections qu'on avait appliquées pour essayer de résoudre le problème et l'histoire s'est résolue en disant qu'en fait en réanalysant ces données à lui donc le dispositif était suffisamment précis pour qu'on voit des différences mais il y avait des fluctuations statistiques qui faisaient qu'il avait l'impression de voir du signal dans du bruit très probablement et là où je voulais en dire c'est que c'est une expérience qu'on a artificiellement remise comme un problème de falsification de la théorie un peu à qui on a donné une importance post-probleme post-facification et dont les développements ultérieurs n'ont pas été même pas raccords avec l'expérience initiale d'après Polanyi c'est ça c'est que du coup il faut faire gaffe à ce qu'il racontait derrière historiquement la manière dans l'histoire des sciences est racontée ce que disait Polanyi en plus il le disait aussi en tant que physicien et physico-chimiste lui initialement il était en sciences dures il disait je suis quand même déçu qu'on trouve autant cette expérience mentionnée dans les bouquins de physique parce que c'est un peu n'importe quoi cette histoire le déroulement du développement de la discipline il y a les deux du coup il y a le fait qu'une vraie réfutation prend de l'importance et des fois on donne artificiellement de l'importance à des phénomènes à postérieure et cook game bonsoir au nouvel arrière je fais genre hyper neutre genre j'ai pas j'ai pas de parti pris pas de conflit d'intérêt ici est-ce que j'avais fini le paragraphe ? voilà comment je dis là voilà comment on se présente non non tac 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 t'as pas mentionné l'histoire sur Einstein t'en étais au milieu tu as dit au moment où le 19ème siècle laissait la place au 20ème siècle tac 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 t'as fini cette phrase en haut de la page moi je vois le 20ème siècle mais je vois pas le 17ème le 19ème j'ai dit je pense je me suis peut-être trompé ah voilà au moment au 19ème alors et du coup j'ai fini cette phrase ah voilà Einstein fut celui qui releva ce défi c'est ça ? c'est ça cette théorie de la relativité parvint non seulement à interpréter les phénomènes qui falsifiaient la théorie de Newton mais encore à égaler cette dernière là où elle remportait des succès en outre la théorie d'Einstein apportait la prédiction de nouveaux phénomènes spectaculaires la théorie de la relativité restreinte prédisait que la masse dépendait de la vitesse et que la masse et l'énergie pouvaient se transformer l'une en l'autre la théorie de la relativité générale prédisait que les rayons lumineux étaient courbés par de forts champs gravitationnels les tentatives de réfutation de la théorie d'Einstein sur ces nouveaux phénomènes échouèrent la falsification de la théorie d'Einstein continue à représenter un enjeu pour les physiciens d'aujourd'hui si ils y parviennent une nouvelle étape sera franchie dans le progrès de la physique est-ce que je peux juste faire un mini commentaire ? oui c'est pas pour rien qu'il y a quelques années il y avait un papier qui prétendait avoir détecté des particules qui allaient plus vite que la lumière et qui a été publiée enfin qui prétendait les physiciens qui l'avaient publié en disant il y a quelque chose qui ne va pas dans ce qu'on a fait please help et ça avait quand même oui je me rappelle de ce truc là et ça avait quand même donné lieu à quelques papiers théoriques qui essayent de résoudre le problème parce que c'était quand même un problème très très important et il se trouve qu'à la fin c'était juste un problème de calibrage des GPS de l'expérience mais effectivement ça montre l'enjeu de la réfutation ou la mise en avant des problèmes que peut avoir la théorie de la quantité voilà comment se présente une analyse typiquement falsificationniste du progrès de la physique plus loin nous donnerons des raisons de mettre en cause son exactitude et sa précision ce qui précède montre clairement que le concept de progrès de croissance de la science est une conception qui est au coeur de la conception falsificationniste cette question sera développée au chapitre suivant oh c'est raide comme fin de chapitre paf allez voilà c'est fini on a fini le falsificationnisme maintenant on va faire anti-falsificationniste ouais euh non c'est pas c'est pas l'anti-falsificationniste enfin il il présente le falsificationnisme sophistiqué dans le chapitre suivant ah non oui c'est pas tout de suite c'est le chapitre 6 les limites flûtes parce que là pour l'instant on était le falsificationnisme naïf on va dire la version la plus grossière il a dit introduction donc du coup est-ce qu'on continue quelle heure il est ça fait déjà deux heures moins dix une heure cinquante avec elle taille il fait qu'une dizaine de pages c'est c'est et l'autre il faisait la même chose quelque chose comme ça ouais ouais il faisait la même chose c'est ça on peut s'arrêter un peu moins aussi si on est régulier on peut s'arrêter là à se donner rendez-vous la semaine prochaine oui et voilà oui 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 je pense en plus je suis quand même pas mal fatiguée pas que la lecture mais grosse grosse semaine encore grosse semaine ouais donc du coup ouais bon ouais et puis comme c'est quand même assez technique et tout ça c'est vrai que c'est pas mal aussi parce que ça permet à ceux qui veulent de réécouter ce qu'on a déjà lu et puis de se familiariser un peu plus avant qu'on continue quoi c'est bien aussi d'aller tranquillement ouais 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 c'est des chapitres assez denses là ça devient technique aussi un peu c'est ça donc et on blabla de pas mal oui donc voilà du coup bah oui il y en a qui sont arrivés trop tard il faudra regarder le replay je vais faire des efforts sur le montage ça nous a été demandé mais ça prend du temps c'est ça le problème j'essaye de publier avant les nouveaux épisodes quoique il y ait l'érosif donc je peux prendre mon sur Twitch donc je peux prendre mon temps mais je vais essayer de faire des améliorations au niveau du montage et moi je dis rien parce que comme je fais rien je me pointe je me pointe en retard c'est tout ce que je fais donc du coup j'ai fait pas de commentaires mais tu viens c'est toujours mieux qu'un acteur d'Hollywood tu viens pas je sais pas je suis en train de regarder du coup quelles sont les chaînes en live bah comme la semaine dernière il y a que des 24 en fait et ils sont en train de jouer oui chez moi en tout cas je vois que ça ouais de jouer mais peut-être que du coup dans les abos d'autres personnes il y aura d'autres trucs comme on veut oui parce que on m'avait mentionné au lieu bon on ne fait 14 il avait aussi une grosse commu s'il n'y a personne on peut peut-être mettre faire passer quitte à proposer aux gens de rester sur sur Twitch oh merci merci Horatio peut-être un peu fort le petit son j'essaierai de le modifier je suis désolé j'innove j'essaie de voir aussi sur ma propre chaîne ouais et il est encore sur retourne tout le monde qui est là bon c'est très bien mais il y a cette lettre qui est connecté ouais j'ai personne aussi qui souhaiterait esprit critique blablabla du milieu qu'on aime bien aussi il n'y a personne qui a des chaînes à suggérer qui sont sympas voilà dans mes abonnements il n'y a que des jugateurs c'est bon comme c'est calme le jeudi soir en même temps c'est pour ça qu'on fait le jeudi soir parce qu'il n'y a pas grand monde qui Twitch se permet de faire il y a il y a monté de la gueule ah bah oui tiens ah oui je veux bien cool on va aller chez lui ça alors voilà personne ne vous oblige à rester sur Twitch mais si vous voulez on vous envoie chez chez Linguistical enfin montez de Linguistical il ne faut pas l'appeler Linguistical bonne soirée à tous merci d'être venu si vous n'avez pas tout compris je suis désolée n'hésitez pas à retourner voir les vidéos qu'on met sur Youtube qui se nous replait aussi quelques temps sur ici ouais ça reste une semaine et même par Twitter aussi de demander à des gens si vous avez des questions moi je ne suis pas sur Twitter en ce moment du tout du tout mais moi je suis vous pouvez demander il y a Gaël aussi qui peut expliquer je pense des trucs donc n'hésitez pas je pense qu'ils seront contents Gaël sera content d'expliquer des trucs il aime bien faire ça donc voilà si on vous en parle c'est parce qu'on aime bien ça ouais oui à tous du coup on vous envoie là-bas et on vous embrasse on va vous faire des bisous c'est parti à bientôt à tous bye bye hop c'est parti je pense qu'on a à bientôt